D'où la nécessité d'aller à leur rencontre dans les festivals justement. Donc il y en a six au programme cette année. Vous avez commencé déjà dès hier à Arras, au festival Men Square. Alors ça se passe dans un bus. Vous sillonnez donc ces festivals. Concrètement, il se passe quoi dans le bus ? Vous vous posez où ? Alors plus exactement, la tournée a commencé à Garoroc, à Marmont, hier. Effectivement, tout ça se passe dans un bus. Dans ce bus, on a réaménagé un logement insalubre tel que ce qu'on est amené à traiter tout au long de l'année. Ce logement insalubre est une reproduction de ce qu'on trouve de pire. C'est évidemment une forme assez spectaculaire d'expression de ce que c'est qu'un logement insalubre. Il faut se faire comprendre dans un univers évidemment où on arrive avec un discours qui est un peu décalé par rapport à l'ambiance festive dans laquelle on s'inscrit. Donc il s'agissait de frapper un petit peu les esprits, mais on frappe les esprits avec quelque chose qu'on rencontre en réalité. Il ne s'agit pas d'un logement caricatural, c'est un logement tel qu'on le voit nous au quotidien. Des gens vivent dans ce type de logement-là. Donc on a cette partie-là dans le bus et puis on a une partie où on accueille bien évidemment le public, où on lui remet de la documentation, où on échange avec lui, parce qu'on a évidemment parmi les festivaliers de nombreuses personnes qui sont confrontées à ce qu'on raconte. Donc on a cette partie-là.